Bonjour à tous, c'est Philippe de TrackEco sur ViaVenture. Je vais vous parler aujourd'hui d'orientation. Il y a deux types d'orientation, l'orientation statique et l'orientation dynamique. L'orientation statique consiste et est utilisée surtout pour pouvoir placer son bivouac correctement, savoir où s'arrêter. L'orientation statique consiste à savoir où on se trouve sur un massif, si on se trouve au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de ce massif. En sachant que, si on reste à cet endroit, on en subira les conséquences. Si je me trouve au nord, je sais qu'il fait plus froid. Si je suis au sud, je sais que je suis exposé au soleil. Si je suis à l'est, j'ai le soleil du matin, très tôt. Si je suis à l'ouest, le soleil du soir, je peux donc marcher plus longtemps. En choisissant le positionnement de mon bivouac ou de ma marche, je vais pouvoir soit avoir des conséquences agréables pour dormir. Si je suis par exemple exposé au sud, je pourrais marcher aussi beaucoup plus longtemps dans mon trek, si je suis exposé à l'ouest, puisque le soleil se couche à l'ouest. Si je me trouve malheureusement à l'est d'un massif, je devrais faire mon bivouac beaucoup plus tôt, puisque je serai très rapidement à l'ombre. L'orientation dynamique consiste à se repérer dans un grand panorama. Il vous faut monter sur quelque chose de plus haut qui domine légèrement votre situation. Arrivez dans cet endroit grâce à votre boussole, ou avec une orientation que vous aurez déjà au préalable effectuée. Vous visionnerez l'endroit où vous désirez aller. Vous positionnerez un objectif visuel. Et ensuite, c'est cet objectif visuel que vous chercherez à atteindre essentiellement. Vous ne regarderez plus jamais la boussole. Une fois que vous aurez atteint cet objectif, vous pourrez recommencer pour pouvoir faire votre progression. C'est l'orientation dynamique. Alors dans cette orientation dynamique, évidemment, vous devrez tenir compte de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voulez marcher très longtemps le soir, il vous faudra essayer d'être exposé au soleil du soir, c'est-à-dire à l'ouest. Si vous êtes à l'est, vous devrez vous arrêter beaucoup plus tôt. En ce qui concerne le bivouac, je vous conseille surtout de vous exposer au sud ou à l'ouest, pour avoir une situation plus ou moins sèche. Donc, ça permet à l'humidité de s'être évaporé dans la journée. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment on trouve le nord sans boussole. Vous verrez, c'est très facile. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. A vous de l'utiliser maintenant. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada